Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp, nous allons voir donc comment faire en sorte de rendre plus réaliste notre jeu de dames sur Twilite Render. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Maintenant vous connaissez le plugin ce Twilite Render, on va faire en sorte de sublimer, c'est-à-dire de faire en sorte d'apporter de belles couleurs au niveau de notre jeu de dames. Donc si on regarde en premier, on clique simplement ici sur Render, on va dire regarder, donc là on va laisser, vous voyez, on a Prélim, Low, Low+, Medium et ainsi de de suite. On va laisser Low en 800x600 et on clique simplement sur le rendu ici. Très rapidement, on va avoir un rendu, notre élément, vous voyez, qui va nous donner déjà quelque chose de très sympathique. Alors chose très intéressante, vous voyez, ça va assez vite au niveau du rendu. Chose très intéressante, si vous cliquez bouton droit de votre souris et vous allez sur ajuster l'image à l'écran, vous aurez carrément l'image presque en plein écran. Alors bien évidemment, là c'est moche parce qu'on est en 800x600. Normalement, quand on fait des résolutions d'écran, soit vous pouvez tout simplement, on va cliquer ici, vous voyez, et là dans ces cas-là, ça sera beaucoup plus long, on va le refaire, vous allez voir. Je clique sur la flèche, là il me demande d'enregistrer avant de commencer un nouveau rendu, je dis non. Et vous voyez, c'est en train de repartir. Donc là, on va sûrement, je vais sûrement couper, car ça va être à mon avis trop long. Donc comme vous pouvez voir, le rendu est en train de se faire. Pour l'instant, on n'a rien défini, on n'a pas du tout défini nos modèles, c'est-à-dire les modèles de shader. En l'occurrence, quel type de bois qu'on veut utiliser. Donc ce sera du bois, bien évidemment, mais ça peut être un satin, ça peut être un brillant, et ainsi de suite. Donc là, on va définir ça afin que notre rendu soit plus sympathique. Là aussi, le rendu ne sera pas extraordinaire parce que tout simplement, si vous voulez, il faudrait mettre ça sur une table en bois, style par exemple une table basse, mettre ça dans un salon, comme je vous ai montré précédemment dans la vidéo où je vous montrais ce que j'avais fait sur un élément. Mais là, après, rien à vous. Après, vous pouvez faire bien évidemment en sorte de créer tout ça avec tout ce que je vous ai expliqué dans mes cours. Vous voyez, c'est presque terminé. Là, on a déjà un rendu plus sympathique. Normal, nous sommes en 2560 parmi 306. Vous pouvez bien évidemment augmenter le rendu, mais ça sous-entendra que votre rendu sera beaucoup plus long. Vous voyez, je suis à 17, 10, 20 %. Donc là, il est en train de faire ce qu'on appelle l'anti-anlyasing. L'anti-anlyasing, c'est tout simplement l'effet d'escalier. Vous vous apercevrez ici, vous voyez par exemple, on a comme un effet d'escalier. Lorsque mon rendu sera terminé, donc là, il ne nous reste plus que 50 %, donc on va continuer, tant pis, on va laisser tel quel. Vous allez voir que l'effet d'escalier va s'atténuer. Alors ici, comme je vous disais, on est en low. Normalement, moi, je travaille soit en medium, medium plus ou high. Après, vous pouvez faire, comme je vous disais la dernière fois, progressif, mais là, ce sera très, très long. Vous aurez une très, très belle qualité, mais prenez en compte que très souvent, vous n'avez pas besoin d'avoir non plus des qualités extrêmes qui, l'expert de chez expert, pourrait déterminer si réellement il y a ce petit grain en plus au niveau de votre texture. Vous voyez, il a terminé. Alors quand il termine, très souvent, il fait un ploum. Vous avez un petit bruit qui vous dit OK, c'est fini. Vous pouvez ici, si vous tout simplement enregistrez l'image, vous voyez. Donc là, il suffira, donc par défaut, bien évidemment, celui JPEG, puisque je vous disais, on a la version hobby et non la version pro. Quoi qu'il en soit, il vous suffira de cliquer ce petit bouton que je vous ai montré et vous cliquer sur enregistrer. Là, je ne vais pas le faire puisque maintenant, on va faire en sorte d'associer des matières à nos différents éléments. Donc, je quitte. Il me demande si je veux enregistrer l'image. Je dis non. Là, vous de voir si vous voulez faire ce que vous voulez. Donc, environnement éditor, on ne va pas y toucher pour l'instant. On va essayer tel quel. On ne va pas s'embêter parce que, si vous voulez, normalement, l'environnement éditor, c'est plutôt pour une maison ou des choses comme ça. On va mettre en sorte le soleil qui va faire un effet d'ombrage, tout ça. Là, dans ce cas-là, c'est juste un jeu. Donc, j'essaie de juste vous expliquer les bases, rien de plus. Donc, on clique sur matériel éditor. Ici, on clique dans modèle et on va aller sur bois. Alors avant, bien évidemment, on prend la pipette avant de sélectionner les manques d'intéresse. Donc, on va sélectionner celui-ci, par exemple. C'est le contour de notre damier. Et on a déjà ici la texture. Donc là, vous allez sur modèle et on va cliquer sur bois. On va faire en sorte de mettre du satiné. Vous allez voir, de suite, on va avoir une brillance qui va être très sympathique. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, on va prendre, par exemple, celui-ci. C'est le contour damier. On va mettre aussi du bois et on va lui dire tout simplement du mat. On va continuer pour le composant au niveau du pion blanc. On va prendre bois, mat aussi. Ensuite, on va prendre ici, au niveau du pion marron. Bois et on va faire du mat. Qu'est-ce qui va nous rester ? Il va nous rester aussi ce petit coin ici. Donc, et ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va mettre un mat. On ne va pas s'embêter. Et on arrive à la fin. Oui. Là, on est bien. Donc là, vous voyez, maintenant qu'on a défini tous éléments, c'est parfait. On va pouvoir faire ce qu'il faut. Alors, vous pourriez, si vous voulez, ici, définir de la texture, c'est-à-dire faire du bump. Ça permettra de mettre une image. Alors, c'est une image, si vous voulez, en noir et blanc, qui va faire en sorte de faire ressortir les aspérités. Mais là, je vous dirai... Mais là, comme je vous disais, ça ferait partie d'un cours complet en ce qui concerne le plugin ou le logiciel Relight Render. Donc là, je vous explique juste comment déjà rendre votre damier plus joli. Donc là, maintenant, on va cliquer ce Render afin de modifier le rendu et voir ce qu'il en est. Donc là, on va mettre 800-600 pour avoir un rendu déjà pas trop mauvais. Voilà. On va se mettre cette fois-ci en low plus et on clique ici, tout simplement. Donc là, ça va être un peu rapide. Vous allez voir, c'est... Oh non, on va... En quelques secondes, ça va être assez rapide. Vous voyez déjà la brillance ? On voit de suite la différence. On voit déjà que les pièces sont plus brillantes. On voit déjà qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Bien évidemment, comme je vous disais, on a simplement un rendu, mais on n'a rien autour. On n'a pas de décor, on n'a rien. Alors, ça rend un peu sobre le rendu. Je vous laisserai faire en sorte, comme je vous disais, de dessiner ce qu'il faut. Mais vous voyez, on a déjà quelque chose de très sympathique. Donc là, comme je vous disais, si vous cliquez bouton droit, vous faites ajuster l'image à l'écran. Et on a quelque chose déjà de plus sympathique au niveau de l'image. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement cliquer ici. Je vais me mettre en médium, tout simplement. Et je vais cliquer ici sur le bouton lecture. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Donc cela a pris 4 minutes 41. Et vous voyez, on a déjà quelque chose de très sympathique. Vous pouvez voir ici qu'on n'a plus l'effet escalier, comme je vous disais. Et on a un rendu, je dois dire, qui est quand même de bonne qualité. Alors, c'est toujours pareil, lorsque vous faites des rendus, mon conseil que je peux vous donner, c'est de faire constamment des essais. Regardez ici le fait de mettre une texture différente, une couleur différente, un shader différent, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre qu'on n'a jamais, quelque chose à la personne qui fait des rendus, n'a jamais le rendu du bon la première fois. Donc ici, dernière chose aussi très intéressante. Lorsqu'on clique dans le post-traitement, parce que là, vous allez pouvoir bien évidemment enregistrer votre image. Mais vous allez pouvoir de suite encore rendre votre image encore plus jolie. Regardez, si je clique ici au niveau de l'exposition, vous voyez, on a de suite une brillance encore plus sympathique. Vous allez pouvoir ici réduire le gamma. Cela vous permettra d'avoir un contraste un peu plus intéressant. Et on va pouvoir, avec ces tout petits détails, faire en sorte d'avoir quelque chose de très très beau. Là, si je vous montre par exemple cette image où je me suis amusé à créer un chalet sur de la neige. Alors vous voyez, on a des arbres, tout ça, c'est dû à des plugins. Pour les arbres, en tout cas, le reste, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait en sorte de créer du bloom. Le bloom, si vous voulez, c'est faire en sorte que la neige, par exemple, paraisse plus brillante. Vous voyez, je vais cliquer dessus. Vous allez voir de suite que notre pièce, vous voyez, là, bien évidemment, dans ce cas précis, ça ne va pas. Ou alors, ça pourrait aller si on avait une photo en noir et blanc qui ferait un effet assez sympathique. Là, ce n'est pas intéressant. Donc, amusez-vous à regarder ici. On a ici, ajuster la température. Alors, vous allez pouvoir, comme tout bon photographe, il y a des températures qui sont par rapport à des couleurs. Je vous dis, ça rentrerait trop dans le détail. Ce serait bien trop complexe. Il fallait que je vous explique tout ça. Ici aussi, vous avez le vignettage qui va vous permettre, si vous voulez, de changer la couleur. Donc, c'est assez intéressant. Jouez avec ça. Faites des tests et vous verrez, on arrive à avoir un rendu assez sympathique. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, comme d'habitude, c'est faire en sorte de cliquer ici et d'enregistrer tout simplement le fichier JPEG. Et après, vous pouvez, pour ceux qui connaissent GIMP, tout simplement détourer l'élément. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, pour ceux qui se posent la question. Tiens, c'est bizarre. Je ne vous ai pas expliqué comment créer le pion du jeu de dame. C'est assez facile. Maintenant, vous connaissez tout ça. Vous faites en fin de compte, vous utilisez un cercle. Vous faites un petit tir et poussé. Avec l'outil décalage, vous faites en sorte de faire ces petites choses. Et vous aurez un semblant de pion. Là, je me suis dit, je ne vais pas vous expliquer comment faire. Pas de problème à ce niveau-là. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.